C'est qu'on ne parle jamais de la matière première. C'est-à-dire que, vous savez, en alchimie, on dit beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, Fulcanelli dit à un moment, l'antimoine est la matière première, puis un peu après, il dit l'antimoine n'est pas la matière première. Et il a effectivement raison. Donc, il y a quelque chose d'assez intéressant avec les alchimistes, c'est qu'ils parlent de leur antimoine. On ne parle pas d'un antimoine vulgaire, on parle d'un antimoine. Alors, rien ne prouve que c'est l'antimoine et que le grand oeuvre commence par ça. C'est peut-être un jeu de mots, c'est peut-être une clé. Vous savez que les alchimistes jouent justement avec l'esprit, puisqu'on nous appelait les paysans, puisqu'on cultive les champs. Et qu'à partir de ce moment-là, moi, je suis de plus en plus convaincu aujourd'hui que les livres d'alchimie, c'est-à-dire le mode d'emploi, ça tient dans dix lignes. Alors, à quoi sert le reste ? Et aujourd'hui, je suis convaincu que les livres d'alchimie ne servent juste à nous mettre dans un état particulier, une espèce de bulle de non-causalité, un endroit romantique où il y a des choses qui sont possibles. Et c'est pour ça que le laboratoire devient une espèce d'extraterritorialité, une espèce d'ambassade d'autre chose, d'ailleurs, et qui va se construire progressivement avec le travail de l'alchimiste à l'intérieur et avec les ouvrages qu'il amène à l'intérieur. Alors, ça ne veut pas dire que l'antimoine, ce n'est pas l'or d'œuvre. Évidemment, puisqu'on parle d'œuvre. Donc, il y a sans doute un ordre d'œuvre quelque part. Et peut-être qu'avant de faire une expérience difficile qui nécessite un réel travail, on va peut-être se faire la main sur autre chose finalement. Et évidemment, on peut imaginer qu'on pourrait avoir l'idée de rester sur cette autre chose, c'est-à-dire de passer sa vie à rester hors d'œuvre et jamais mettre la main à l'intérieur du grand-œuvre. Si je peux aussi faire un petit commentaire sur l'antimoine, est-ce que l'antimoine n'est pas aussi une voie de préparation, justement, en hors d'œuvre, admettons, les mêmes ? On connaît déjà, je dirais un peu historiquement, les liens qui existent entre l'antimoine et l'or. On sait qu'on utilisait fréquemment ce sulfure pour purifier l'or et pour le dégager de certaines substances qui étaient extérieures. On peut penser aussi que l'antimoine peut servir, éventuellement, à décrasser d'autres substances qui peuvent servir dans l'œuvre, justement. Tout à fait, oui. Tout à fait, et c'est vrai, quand on voit dans les textes d'Alginie, quand on voit notre vieux loup, qui tient dans la vie ou l'un soleil, ça peut sans doute dire qu'il mange tous les métaux, sauf l'or, puisqu'on parle effectivement de couper la sion. C'est-à-dire, c'est la capacité de préparer. C'est comme si, avant de se lancer dans l'œuvre, il fallait préparer un peu, déjà, l'expérimentateur, et puis un certain nombre d'outils. Je veux dire, on ne se lance pas comme ça. Aujourd'hui, Philippe, je pense, ne me détrompera pas. On est un peu la génération ITA. C'est-à-dire, il faut que ça soit fini avant d'être commencé. Et on voit sans arrêt des gens qui, avant de comprendre la philosophie de l'œuvre, se mettent tout de suite au creuset. Pour moi, ça ne sert pas à grand-chose. Non, mais il y a probablement un phénomène d'imitation, parce que là, on peut effectivement relier ça à une phase historique de l'intérêt que la jeunesse peut maintenant porter pour l'alchimie. Les deux premiers livres qu'ils vont trouver facilement dans le marché du livre d'alchimie contemporaine, ça va forcément être un Vulcané ou un Cancelier en francophonie, hors cas. Et donc, ce sont un petit peu des livres qui servent de points de référence. Si on lit l'alchimie expliquée sur ces textes classiques de Cancelier, forcément, on est devant une incitation au creuset, une incitation à suivre une certaine forme de parcours que semble avoir suivi essentiellement Eugène Cancelier. Quand on lit Fulcanéli, on se retrouve avec une moindre précision des substances qui entrent dans l'œuvre, parce qu'il est plus en retrait, je veux dire, il affirme moins. Il s'agit de purifier d'abord un antimoine qui va servir à ouvrir le fer, etc. Donc là, on n'est plus dans la recette avec Fulcanéli, on est dans la suggestion. Et je trouve que ces deux types d'ouvrages sont excellents, évidemment. Mais, effectivement, ne faut-il pas voir beaucoup plus les auteurs anciens. Et là, je pensais, pour l'antimoine, à la grosse question, à savoir pourquoi est-ce que Basile Valentin nous amène un traité complet qui s'appelle le chat et on le fait de la facie en marine, qui est un traité intéressant, mais qui en réalité est complètement hors d'œuvre. mais qui nous prépare à des substances qui ne sont pas inintéressantes.